frères et sœurs chers paroissiens chers amis qui regardez cette vidéo bonjour je vous espère en forme en bonne santé je sais que ces mots en ces temps que nous vivons prennent prennent tout leur sens dans cette veille du cinquième dimanche du carême alors qu'on devait normalement célébrer les troisièmes scrutins pour les catéchumènes et bien je voudrais vous parler de ces scrutins dimanche donc vous le savez ce sera l'évangile de la résurrection de l'hazard ou plutôt du rappel à la vie de lazar par jésus puisqu'il n'est pas ressuscité comme jésus lui même ressuscité un hasard vous le savez peut-être c'est cet ami de jésus avec ses sœurs marthe et marie qui l'ont souvent accueilli à bétanie et puis au moment où il meurt jésus vient le visiter et puis il fait ce signe ce miracle du rappel à la vie de lazar mais j'en parlerai demain à l'homélie de la messe je voudrais plutôt revenir un peu sur sur les scrutins avec vous avec les catéchumènes bien sûr les six catéchumènes de notre paroisse qui se préparent au baptême ils ont déjà vécu le premier scrutin ils vivront les autres scrutins après le confinement pour préparer leur baptême mais aussi avec vous paroissien je sais que certains aimeraient bien recevoir le sacrement de réconciliation là aussi c'est scruté par le seigneur c'est très compliqué en ce moment et vous savez qu'on ne peut pas donner l'absolution par téléphone mais il y aura un temps de proposer par le diocèse sûrement autour des rameaux et puis bien sûr après le confinement vous pourrez vivre nous seront disponibles les prêtres pour que vous puissiez vivre ce sacrement de la réconciliation donc les scrutins vous le savez il faut relire tout ce psaume 138 tu me scrutes seigneur et tu sais tu sais quand je m'assois quand je me lève de très loin tu pénètre mes pensées et puis tout le reste du psaume développe cette cette attitude de dieu c'est pas vous savez peut-être quand j'étais petit et j'avais ce poème moi de victor hugo là l'oeil était dans la tombe et regardez quand même ce fameux poème sur la conscience qui est redoutable c'est pas du tout de cela dont il s'agit ici moi je dirais c'est un peu le regard d'une mère sur son enfant elle sait ce qui se passe dans son coeur avant même qu'il lui dise qu'il a fait une bêtise elle le sait déjà mais elle est là pour l'aider justement à l'exprimer à faire la clarté dans sa vie et puis en même temps elle sait aussi bien tout ce qu'il ya de beau de fort de grand dans le coeur de son enfant qui va se déployer pour en faire un homme ou une femme c'est ainsi que le seigneur nous scrute pour faire la vérité dans cet amour exigeant alors vous le savez dans ces scrutins se font autour de trois évangiles on a eu d'abord la samaritaine c'est bien sûr le puits cette image de l'eau vive dans cette femme à soif sans trop le savoir l'eau qui s'oppose à tout ce qui est aride sec peut-être que c'est l'occasion de nous interroger frères et sœurs ce qu'il y a en fait d'aride dans nos vies qu'est-ce qui est sec ou qu'est-ce qui a peut-être séché petit à petit notre amour au sein de notre couple dans notre famille avec nos proches les amitiés les relations peut-être aussi notre manque de compassion d'attention notamment dans cette période de détresse ce que nous savons prendre nos téléphones pour appeler pas seulement notre famille bien sûr mais mais des proches ou des gens que nous avons connu que nous connaissons comme ça un petit peu les appeler demander des nouvelles nous ne sommes pas gagnés par cette aridité cette sécheresse du coeur et puis la vie aussi de la samaritaine vous le savez avec tous ses maris qu'elle a eu successivement ça peut peut-être aussi évoquer dans nos vies des eaux un peu troubles des choses pas très claires l'occasion de laisser le seigneur scruter notre vie sous cet aspect notre évangile que nous avons eu la semaine dernière vous vous en rappelez c'est cette histoire merveilleuse de cet aveugle de naissance l'aveugle né qui est guéri par jésus sans même le savoir au début et qui petit à petit fait ce chemin jusqu'à le retrouver dans le temps là aussi il peut peut-être nous aider à nous interroger dans nos propres vies sur sur tout ce qui est obscur ou tout ce que nous laissons obscur caché dont nous avons honte que nous ne voulons pas mettre à la lumière à la lumière des autres peut-être même à la lumière de Dieu c'est finalement bien sûr là encore notre péché mais sous cet aspect plus particulier du manque de clarté dans nos vies des fois dans nos choix dans nos attitudes dans nos paroles manque de clarté manque de lumière mais aussi tout ce qui touche aux doutes vous savez que l'interrogation de jésus à l'égard de cet homme c'est crois-tu au fil de l'homme le doute en soi il est là c'est parti presque de la foi bien sûr mais il y a une manière des fois d'entretenir ce doute de se laisser prendre par ce doute de ne plus chercher à croire voilà peut-être que nous pouvons aussi nous laisser scruter par le Seigneur pour qu'il fasse la lumière dans nos vies à travers ces deux attitudes, ces deux dimensions de ce qui est obscur et de tout ce qui n'est pas confiance et foi en Dieu et dans les autres et puis enfin donc ce dimanche demain ce passage de Lazare rappelé à la vie alors là bien sûr c'est l'occasion de nous interroger sur tout ce qui est mort tout ce que nous avons laissé mourir dans nos vies peut-être là aussi de nos relations, de notre relation aux autres mais notre relation à Dieu de notre prière, de notre vie de foi peut-être qui est comme morte finalement de tout ce qui est enterré tout ce qu'on a laissé s'enterrer dans nos vies et puis aussi il y a l'autre dimension par rapport à cette dernière phrase de Jésus en parlant de Lazare déliez-le et laissez-le aller tout ce qui est lié dans nos vies tout ce qui est enfermé tout ce que nous ne laissons pas s'épanouir respirer, vivre, s'exprimer pour nous, pour les autres, pour Dieu voilà nous avons peut-être des liens comme ça très anciens qui nous retiennent encore des choses nouées dans notre vie ce sont tous ces éléments que nous pouvons exposer présenter très simplement au Seigneur le laisser nous regarder, nous scruter pour cela il suffit de se mettre en présence du Seigneur de l'invoquer, de lui demander de nous aider et puis voilà, de nous laisser nous inspirer peut-être en relisant ces textes magnifiques une phrase ou l'autre, j'en suis sûr retiendra notre attention nous inspirera à ce moment-là un regard en vérité sur ce que nous vivons pour que précisément nous puissions nous préparer je ne sais pas là la fin, mais nous préparer à vivre encore ce carême pour aller jusqu'à Pâques à la grande lumière de Pâques à la vie de Pâques à l'eau du baptême voilà frères et sœurs et plus particulièrement vous chers catéchumènes laissez-vous regarder par le Seigneur laissez-vous scruter et que lui-même ce Dieu plein d'amour de miséricorde de compassion pour chacun de vous vous bénisse et vous garde lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit Amen Demeurez bien dans la paix et dans l'espérance avec le Seigneur et dans la paix